Bon, les copains, il est temps de célébrer un nouveau truc dans cet appartement. Comme d'habitude, vous voyez, d'habitude, il y a toujours un fond vert. Donc là, on a un pyjama, on s'en fout quand même. Là, il y a toujours un fond vert d'habitude. Et bah, regardez ce qu'il y a désormais. Regardez, ça va changer la vie de tout le monde. Regardez-moi ça. Attention, la magie du cinéma. Regardez-moi ça. Est-ce que ça ne serait pas un Elgato green screen à tout hasard, Michel ? Je crois bien, je crois bien. Donc du coup, ça va bien changer la donne. Ça va être cool pour les vidéos désormais. Bon, on voit l'armature qui est derrière métallique. Voilà, j'ai vu qu'on voyait l'armature métallique. Chose qui va changer prochainement, c'est que normalement, je vais déménager. Du coup, j'aurai ma propre pièce pour streamer. Ce qui va être assez cool par rapport à ça. Et ce qui va être bien, du coup, c'est qu'elle sera contre un mur, en fait. Ce fond-là sera contre un mur. Donc du coup, on ne verra pas l'armature derrière. Parce que là, en fait, vu que c'est en plein milieu d'une pièce, qu'il y a le soleil qui tape d'un côté et de l'autre, en fait, on voit toute l'armature et c'est assez chiant. Donc voilà. Donc c'était la nouvelle petite chose dont je voulais vous parler, qui est arrivée la semaine dernière. Voilà, je n'ai pas eu le temps de rec. Du coup, il n'y a pas eu de vidéo lundi, parce que c'était lundi de Pâques, forcément. Il n'y a pas eu de vidéo mardi, parce que c'est le retour de Pâques. Et du coup, maintenant, il y a une vidéo. Voilà, tout simplement, mon petit Michel, j'invite. Aujourd'hui, du coup, on va se retrouver sur Friends Zoné 3. Alors, vous avez été... Je ne sais pas qui c'est. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un MP, tu te reconnaîtras, mon petit Michel, qui m'a envoyé un MP, justement, pour me dire « Kiki, il y a Friends Zoné 3 qui est sorti, ça y est ! » On savait que tu avais hâte de le faire, et il est désormais disponible. Donc, on va regarder ça ensemble. On va voir de quoi il est fait, ce qui va se passer, justement. Je vais mettre le micro, peut-être, un peu sur le côté, pour le coup. Si vous demandez la coupe de cheveux, le pyjama et tout, on s'en fout. On s'en fout, voilà. C'est les événements après Pâques. On n'en a rien à faire, Michel, j'ai envie de te dire. Donc, du coup, on va appuyer sur le petit « i » qui est en bas, je pense. Ça doit te donner les infos. Ah, voilà. Donc, deux mois après avoir sauvé Eva, une personne inconnue vous envoie un message prétendant qu'Eva ne se souvient plus de vous. Selon lui, la famille Belle et ses proches vous cachent quelque chose d'important. Vivez une grande aventure à travers un écran de communication avec plusieurs personnages. Amour, peur, joie, tristesse, vous ne vous attendrez pas à ce qui vous arrivera. Ok, d'accord, on va voir. On se souvient des événements, de toute façon, si vous ne vous souvenez plus des événements de Friends Onay 2 et du 1, de toute façon, tout sera lissé, il y a un petit « i » qui va apparaître à l'écran. Vous cliquez dessus, ce sera les anciennes vidéos. Donc, on va cliquer sur « Jouer ». Chapitre 1, Eva Belle, « L'histoire reprend. Voilà déjà plus de deux mois que vous avez sauvé Eva. Après tout ce que vous avez fait pour la famille Belle, vous vous rendez compte que l'on vous cache sûrement quelque chose d'important la concernant. » Donc, en fait, c'était une grosse malade, la meuf, tout simplement. Donc, on va cliquer sur « Jouer ». Votre prénom ? Ah, on va mettre un prénom, on avait mis « Rick ». On avait mis un prénom masculin, pour le coup. On va mettre « Rick ». Ouais, hop. Merde. Voilà. Parce que féminin, du coup, ça ne l'est pas. Par contre, les images à moitié dépressives. Deux mois après avoir sauvé Eva, vous n'avez toujours aucune nouvelle d'elle. Votre personnage va régulièrement sur le lac dont elle parlait, en espérant croiser celle-ci. Chapitre 1, Eva Belle. « L'histoire reprend. Voilà déjà plus de deux mois que vous avez sauvé Eva. Après tout ce que vous... » Ah ! C'est horrible. Bon, vous allez mettre pause, pour vous, les copains, pour pouvoir lire ce qui se passe. Moi, je vous explique ce qui se passe. Une correspondance cherche à vous contacter. On va voir. En fait, je vous explique ce qui se passe. Ce qui est chiant avec ce type de jeu, c'est que moi, je record avec le système interne du Samsung Galaxy. Mais le truc qui est chiant, c'est qu'à chaque fois qu'on change de chapitre ou quoi, je dois relancer le record. En interne, vous ne voyez pas. C'est coupé à ce moment-là. Et du coup, le temps de relancer le record, de lire ce qui se passe à l'écran, c'est foutu. Donc, je vous conseille de mettre pause, tout simplement, sur la vidéo. Vous lisez en attendant, parce que moi, ce que je vais faire pendant le montage, je vais lire. Et après, hop, vous reprenez la vidéo. Donc, X92 en ligne, une correspondance, cherche à vous contacter. C'est votre message. On se connaît... Attends, moi, j'attends. J'attends. Je ne lui écris pas. On va voir. Bonjour, Rick. Alors, comme ça, on fait de la merde dans les derniers épisodes de Walking Dead ? Tu ne sais pas qui je suis ? Pas encore, du moins. OK. Je pars sur un truc un peu étrange, j'ai l'impression. Mais j'ai quelque chose qui va clairement t'intéresser. Alors, bloquer cette personne. La dernière fois qu'un inconnu m'a ajouté, ça ne s'est pas bien passé. Qu'est-ce que c'est ? Je veux dire, la dernière fois qu'un inconnu m'a ajouté, ça ne s'est pas bien passé. Alors, non, je ne suis pas intéressée. Je m'attendais à ce que tu réagisses comme ça. Mais je ne m'adresse pas à toi directement. Je m'adresse à ta curiosité. Bloquer cette personne. De quoi tu parles ? Ce que tu dis n'a pas de sens. Je veux dire, de quoi tu parles, tout simplement, parce que la personne n'est pas censée me connaître en soi. Ça fait un moment qu'on ne t'a pas donné de nouvelles dévées, n'est-ce pas ? Ouais, mais attends, qu'est-ce qu'il se passe encore ? C'est vrai, ça et alors, qui que tu sois, ça ne te regarde pas. Je veux dire, alors, qui que tu sois, ça ne te regarde pas ? Connasse. Ça, les problèmes recommencent. Et alors, deux mois, ce n'est pas rien. Tu ne trouves pas ça bizarre que la personne qui l'a sauvée n'ait aucune info sur son état actuel ? Ouais, c'est à vous, j'avoue. J'avoue ne pas y avoir pensé. Elle va comment ? Je ne vais rien dire. Je ne vais pas répondre pour voir s'il va continuer de répondre ou pas. Je ne vais rien dire. Rick, il s'est passé quelque chose avec Eva. Elle est morte. Mais putain, ce n'est pas vrai. C'est grave. Ah, bref, je merde. Ah, moi, j'y vais direct. Il m'emmerde. Il va me dire, elle est morte. Bon, je vois que tu commences à t'énerver. Bah oui, donc ça, votre correspondance vous a envoyé deux fichiers audio. J'espère que je ne vais pas regretter ce que je viens de faire. On va écouter les fichiers audio. C'est parti. Séance 415 Patientes et Babel Cas de séquestration Voir le cas 302 Chloé Winsplit Et te rappelles-tu au moins des gens qu'ils étaient là pour te sauver ? Eh ben ? Je... Je ne sais pas. Je ne veux pas ! J'espère que je ne vais pas regretter ce que je viens de faire. Comment tu as eu ça ? Mais c'est Eva. Je marquais comment tu as eu ça. Tout simplement, je ne vais pas commencer les questions cons. Genre, mais comment tu sais ? Comment machin ? Je te le dirai tout plus tard. Ce n'est pas le plus important. Je... Je suis vraiment désolée de ce que je vais t'annoncer. Bon, je pense qu'elle est morte. J'ai écouté tous les autres enregistrements. Rick ! Evan ne se souvient plus de toi. Quoi ? Attends, pourquoi croire quelqu'un qui cache son identité ? Je vais lui dire ça. Parce que je suis son père. Attends, c'est un peu bizarre. Je vais lui poser la question déjà. Je me cache parce que tu vas sûrement en parler et que je ne veux pas qu'on sache que c'est moi qui te l'ai dit. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite cherché un moyen de te mettre au courant. Je sais ce que tu ressens. De l'incompréhension. Tu es en train de me dire qu'elle ne se souvient pas du mec qui l'a sauvé. Je dois lui parler à tout prix. Je vais dire ça. Tu es en train de me dire qu'elle ne se souvient pas du mec qui l'a sauvé. On va voir comme ça la réaction qu'il peut y avoir. Je te dis qu'elle ne se souvient pas de la dernière personne à qui elle a porté de l'attention juste avant d'être kidnappée. Tu peux le comprendre ça, non ? Les personnes qui l'entourent vont essayer de te le cacher le plus longtemps possible pour éviter de te blesser. Zoé, Sylvie, Christophe, Lucie. Ça commence à faire du monde. Alors, je n'ai jamais rencontré Lucie. Je connais Lucie. Je ne pense pas qu'elle me le cacherait. Lucie, c'est qui ? Je ne m'en souviens même plus. J'aurais peut-être dû regarder mes anciens épisodes. Je ne me souviens plus qui est Lucie. Je connais Lucie, mais je ne pense pas qu'elle me le cacherait. Je ne sais pas qui c'est. Je ne me souviens plus qui c'est. On va dire que je n'ai jamais rencontré Lucie. Je ne sais plus. Ça viendra et tu verras. Ils changeront encore et encore de sujet jusqu'au moment où tu oublieras Eva. Ça ne risque pas d'arriver. C'est bon, laisse-moi tranquille maintenant. Ne rien dire. Je ne vais rien dire pour voir. Écoute, on sait tous les deux ce que tu vas faire, Rick. Ça pue la merde un peu ces histoires, non ? Le chapitre va se finir dans quelques secondes. L'inconnu avait dit vrai. Vous n'avez pas pu vous empêcher de regarder à nouveau les messages que vous avez envoyés à Eva dernièrement, mais alors que la soirée paraissait calme. Et voilà ! Je n'ai pas eu le temps de lire encore, puisque j'ai dû relancer le rec. Bon, toi, tu fais une petite pause. Salut Eva. Enfin, bonjour. J'ai longtemps hésité avant de t'écrire. Je voulais juste te dire que si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, je suis toujours présent. Alors n'hésite pas, c'est avec plaisir que je serai là. Je le pense sincèrement. J'ai hâte de pouvoir de nouveau discuter avec toi. Je ne vais pas la déranger plus. Et je pense que vous avez reçu une invitation. Je viens de l'inviter. Attends. Ah oui. Cliquez pour rejoindre. Mais ça, je suis primé. Mais ça, je suis primé. C'est bon, j'ai l'invité. Mais ça, je suis primé. Rick ! Oula. Zoé et Lana. Hey ! Zoé, je m'en souviens. Bonsoir, vous deux. Salut. Salut les filles. Salut les filles, vous allez bien ? Alors. Je te présente Lana. C'est une très bonne amie. Enchantée. Je ne sais pas pourquoi. Je fais les intonations des personnages. C'est chiant. C'est chiant. Je suis ravie de pouvoir discuter avec quelqu'un d'aussi courageux. M'étonne. Je vais y crever, merde. Je suis ravie de pouvoir discuter... Zoé est tout aussi courageuse. Je te remercie pour le compliment. Je vais marquer Zoé est tout aussi courageuse. On ne va pas se la raconter non plus. Lana. Tilt. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne vais rien dire pour voir. Elle va me sentir... C'est pas très bavard. Au fait Zoé, tu peux aussi inviter Rick et Marvin dans la conversation. Marvin. C'est déjà fait, ils vont venir d'un moment à l'autre. Tu vois Rick, je vais pouvoir te présenter du monde. Je suis certaine que tu ne t'y attendais pas venant de moi. Je suis content que tu sois bien entourée. Ouais c'est super, c'est vrai. Pour ma part, je suis toujours mieux en petit comité. Je vais marquer... Ouais c'est super, on va voir ce qu'elle va me répondre. Je ne sais pas qui sont Rick et Marvin, mais je suis sûre qu'on va bien s'entendre. Attends, mais je suis qui là putain ? Mais j'incarne qui là en fait ? Attendez, je suis en train de bugger là. Vu que je n'ai pas eu le temps de lire la fin de la phrase... Qui j'incarne ? Ils sont drôles, mais qu'est-ce qu'ils peuvent paraître idiots parfois ? J'espère qu'ils ne te prendront pas la tête. Ils ne savent pas peser leurs mots... Peser leurs mots ? Comme bien du monde, ne t'inquiète pas. Je suis sûre qu'on va bien s'entendre. Je vais te dire comme bien du monde. J'incarne qui là en fait ? Je vais essayer d'appuyer sur les boutons. Peu même pas. Ouais, mais au moins ce n'est pas de la méchanceté gratuite. C'est bien là la différence. Ils ne cherchent pas à te blesser, c'est pourquoi ça ne nous pose aucun problème. Exactement. J'ai une idée. Qu'est-ce qu'il va nous raconter ? En attendant que les autres arrivent, que diriez-vous de faire connaissance toutes les deux ? Tous les deux, pardon. Avec plaisir, je n'ai rien contre. Moi, je vais dire avec plaisir. Comme ça, on va découvrir plus sur notre personnage. Pourquoi pas ? Qui commence ? Je t'en prie, commence. Je marquais qui commence. Je préfère qu'on se pose des questions. Au moins, on ne parlera pas pour rien dire. Bonne idée. Ok. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir comme truc là, mais... Je m'absente quelques minutes. Je ne serai pas longue. Ça pue la merde. Ça pue clairement la merde. Je dois répondre à un appel important. Ah oui, j'avais oublié à tout de suite. Tout va bien, à tout de suite. Je veux dire à tout de suite, parce que je n'ai pas à lui dire tout va bien. La meuf, elle passe juste un appel. Donc, je te disais que je préférais qu'on se pose des questions. De ce que Zoé nous dit souvent. Tu es une personne très intéressante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te caractérise ? Les jeux vidéo. Direct. J'ai vu jeux vidéo, je vais cliquer dessus. Les jeux vidéo ? Si elle critique ça, je lui pète la gueule. Du style pro gamer ou bien un joueur pour le fun ? Je joue pour me divertir. Un peu comme Zoé quand elle spam ses jeux en ligne. Non mais ça y est, ça y est, tout de suite. Ce truc battle royale, je ne sais pas quoi là. Battle royale, je ne sais pas quoi. Enfin bref. C'est toujours agréable de découvrir de nouvelles personnes, quelle que soit leur passion. Est-ce que tu veux savoir quelque chose en particulier ? Ça fait combien de temps que vous connaissez, toi et Zoé ? Pourquoi m'avoir invitée dans la conversation ? Je veux dire, ça fait combien de temps que tu la connais ? On s'est connue il y a plusieurs années. Mais on n'a jamais été aussi proche que ces deux derniers mois. Je pense que la tragédie qui vous est arrivée lui a fait comprendre qu'il faut profiter un maximum de la vie. Et toi, ça fait longtemps que tu la connais ? Ben donc, je ne suis pas riche là. J'aurais aimé que ça fasse plus longtemps. Assez pour savoir comment la supporter. Je veux dire, j'aurais aimé que ça fasse plus longtemps. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. C'est trop mignon. Vous seriez bien ensemble ? Eh, ou tu te calmes. Si je ne veux pas qu'elle voit le message, si tu vas quand même me le dire, je peux le supprimer. Non, je ne supprime pas. Non, c'est bon, ça ne me gêne pas. On va voir ça. Du coup, je pense que ça, ça va impacter, ça. Le fait de ne pas supprimer. Je viens de voir, de toute façon. Oh, le malaise. C'est très gentil de ta part, Rick. J'apprécie. Mais sinon, tu restes coincé. Je viens d'avoir un message de Marvin. Lui et Eric ne vont pas tarder à arriver. T'inquiète pas, Rick. On aura le temps de discuter tranquillement tous les deux. Ah, mais putain, en fait, non ? Rick. Je pense qu'en fait, non, le mec s'appelle aussi Rick, tout simplement. J'avais une chance sur combien dans ce cas-là pour que le mec s'appelle lui aussi Rick. Oh, ça me paraît bizarre, quand même. Bon, on verra. L'ajouter pour discuter en privé plus tard, ne pas l'ajouter. Je ne l'ajoute pas. Oui, j'en suis certain. Marvin a rejoint la conversation. Hello, guys. Quand on parle du loup, Rick a rejoint la conversation. On va voir. Je trouve que c'est fait exprès. Ça prend exactement le même prénom. Hola, amigos. Ils ne sont pas français ? Oh, mais c'est Rick. Ah, mais oui, le héros est là. Un héros. On va voir ce qu'ils vont répondre. Oh non, ils ont recommencé. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est des relous. C'est bon, vous avez fini ? Oui, c'est bon. Salut, Rick. Salut. Vous m'avez l'air bien tarés, vous deux. Bon, je pense que les meurtrieux, c'est dès le départ. Zoé ne comprend pas votre réaction. Non, mais c'est pour rigoler. Oh là là. Peut-être pas autant que vous, mais je suis d'accord. Ouais, je veux dire ça. Est-ce qu'on se pour un rien, Zoé ? C'est aberrant à chaque fois. Bon, je sens qu'on ne va pas s'entendre. N'exagère pas, Rick. Mais je n'ai rien dit de méchant, c'est pour rigoler. Je ne vais pas rester longtemps, de toute façon. Je voulais vous dire quelque chose d'important. À Paris, je vous ai tous prévenus ce matin. Et si j'ai attendu ce soir, ce n'est pas pour rien. J'ai reçu un appel ce soir. Ouh là là, qu'est-ce donc, alors ? Non, mais l'autre, il faut qu'elle se détende. J'ai dit un truc comme ça, l'autre, elle fait la gueule directe. Tournez. J'ai été acceptée dans une école d'art à Washington. Mes créations vont peut-être me permettre de débloquer une bourse d'études. Eh bien, j'ai arrêté sur la félicitation. Non, je déconne. Quoi, tu pars, je veux dire félicitations. Bref, je veux en venir aux fées. Parce qu'il se fait tard. Du coup, Lucie et ses parents ont organisé un voyage en montagne pour qu'on puisse se reposer des événements passés. Et bien évidemment, Rick, Christophe et Sylvie t'invitent. Et ils insistent. Ils sont trop gentils, c'est super. Est-ce qu'il y aura Eva ? Je veux remarquer, ils sont trop gentils. On va voir. Parce que si je mets Est-ce qu'il y aura Eva, il se trouve, elle va faire la gueule directe. Je suis totalement d'accord là-dessus. Et nous, alors, on peut venir ? Ah, j'allais vous demander si ça vous intéressait de venir aussi. Je suis tellement nulle au ski, mais j'adore la montagne. Je viens. Lana au ski, ça va être grave drôle. Tous les smileys sont lâchés pour le 3. Bon, les amis, je vous laisse là. Je vais finir ma série, d'accord. Je vous tiens au courant pour le reste. Juste une chose. Rick. Elle est obligée de tout mettre message par message. Mot par mot. Ça te dit de discuter un peu avec moi après ? Une heure a interrompu votre conversation. Salut Rick, le sapi doit se finir dans quelques secondes. Oula. Bon, là, ça me met un timer avec 40 secondes, du coup. Je dois patienter pour qu'il y ait la suite. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Je ne sais pas pourquoi ça a mis ça. Ça devient un petit peu what the fuck. On va voir, on va voir ce que ça donne. Je vais regarder déjà ce qui va se passer après la fin du chrono. Chapitre 4, coucher du soleil. Après avoir une dernière conversation, votre portable a mis du temps à se rallumer. Vous trouvez deux messages de Zoé. On va lire les deux messages. Et on va s'arrêter là, les copains. Ruric. Je ne sais pas pourquoi tu es partie si soudainement. Je suis vraiment désolée si je suis distante depuis ces deux mois. J'espère que ça ne t'a pas blessée. Tu fais partie des personnes qui n'ont jamais joué avec ma confiance. Et c'est pourquoi tu es si précieux à mes yeux. Je n'ai pas envie de te perdre. Je n'ai pas pour habitude d'écrire autant, mais j'ai besoin de t'en parler. Je vais me coucher. Tu n'auras qu'à m'envoyer un message à ton retour. Si je ne dors pas, déjà, je te répondrai. Bon. Message supprimé. Elle m'a mis quelque chose à 1h30. Pirater le message caché. Ne rien faire. Oh, je peux pirater le message caché. Ça, c'est stylé. Donc, on peut revoir le fameux message qu'elle aurait supprimé, les copains. Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? On ne va pas pirater le message qui a été supprimé. Et on va le garder, du coup, pour le prochain épisode. Dites-moi dans les commentaires, justement, si je pirate ou pas. Même si je pense que le fait de pirater, en fait, va impacter la suite des événements. Je pense, hein. Que le fait de pirater, je pense qu'il va se passer quelque chose où elle va le savoir par la suite. C'est que mon avis personnel. Mais je pense que c'est ce qui va arriver. Avec Zoé Topaz, du coup, qui est en ligne. Bon, les copains, du coup, on va s'arrêter ici pour ce premier épisode de Friendzone 3. Qui est cool, mais il ne me hype pas plus que ça, finalement, pour le moment. En fait, leur délire de hacker, là, et tout ça, ça ne me hype pas plus que ça. Moi, j'étais plus... J'avais adoré le 2 et le 1 avec l'histoire de la disparition et tout. J'ai trouvé ça cool. Mais alors là, le fait qu'il y a un hacker, qu'elle, elle ne se souvient pas, qu'on commence à partir dans un délire un peu bizarre. A voir. Ça se trouve, ça va se rattraper par la suite. Ça va faire un vrai petit puzzle et à la fin, on va être sur le cul, je pense. A voir. Mais là, pour le moment, je ne suis pas trop hypé. J'attends de voir la suite, les copains. Et on verra bien ce que ça va donner, justement. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on pirate le message ou non pour voir, justement, son contenu dans le prochain épisode. Dites-le-moi dans les commentaires. Je vous attends nombreux, les copains. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez du jeu. Si vous avez fait Friends Zoner 3, dites-le-moi aussi sans spoiler, bien évidemment, s'il vous plaît. Ne spoilez pas. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat. De toute façon, tout est listé dans la barre d'infos, mon petit Michel. Donc, je fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501